Bonjour à tous, bienvenue à la médiathèque André Malraux pour cette rencontre Toro Machi. Après des rendez-vous que nous vous avons proposés lors des journées Torine, un nouveau rendez-vous autour de la Toro Machi avec nous aujourd'hui Olivier Marget, un pressa des arènes de Béziers et Ganadero, Thomas Cerquer, matador de Toro et apoderado de Christian Palejo, et puis il nous fait la chance et l'honneur d'être avec nous ce matin, Christian qui est là aussi. Cette rencontre va être animée par nos amis Emmanuel Olacia, président du club Torin Christian Palejo et par Frédéric Blanc, président du club Torin El Mundillo. Merci messieurs encore d'être avec nous ce matin avant le départ pour la course de Christian à Moglio dans quelques heures. Bonjour tout le monde, écoutez alors avant de commencer on voulait également faire des remerciements à la ville de Béziers et l'agglomération pour nous mettre à disposition ce bel endroit et surtout pour partager un beau moment autour de la Toro Machi. Bon je vais faire vite avec le remerciement mais c'est important, remercier les professionnels Olivier et Thomas, vraiment on a de la chance d'avoir des personnalités comme ça qui sont disponibles et qui viennent partager ces bons moments. Merci beaucoup à Christian, vraiment avant sa noviade cet après-midi, il t'aurait une noviade à Moglio à 17h, donc aussi disponible, généreux qu'il est, donc il fait un plaisir d'être là. On va passer un bon moment, on va poser des questions, après si vous avez des questions n'hésitez pas à vous manifester, on a un bon moment de partage, donc c'est avec grand plaisir. Voilà, on va commencer donc pour les premières questions, qui s'adressera, on n'a pas, Thomas du coup, on n'a pas briefé, bon tu traduiras, après il comprend mais on n'en a pas, il comprend, on tient de tout en français, Christian. On va commencer simplement par l'actualité de Christian, Christian a commencé sa temporada le 2 avril à Garlin, avec des noviades de Pedrasa de Yeltes, il va nous en toucher deux mots, donc c'était des noviades très exigeants. Christian s'en est très bien sorti, il coupe deux oreilles et sort par la Porta Grande. Le 17 mai, on y était, beaucoup de biterrois étaient sur Madrid et c'est aussi déjà un très 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 beau moment. avec des noviades de Los Manos, c'était une corrida très exigeante en Cora, au niveau du lot très exigeant, très compliqué, les conditions météo, pareil, avec beaucoup beaucoup de vent, enfin une corrida de Madrid, donc compliqué, on va avoir aussi, il s'en est très bien sorti aussi, on va nous donner son sentiment. Et dernièrement, Vic Crescensac, c'était une novia de Monteviero, c'est ça ? Pareil, très exigeant, mais tout aussi intéressante pour tous les aficionados. Donc ma première question, Christian, déjà, comment tu te sens, comment ça va, avec cette préparation et ce début de temporada ? Bonjour à tout le monde, merci d'être là, et je suis très content d'être avec vous. Merci d'avoir regardé cette préparation, c'est un peu dur pour les exigences que se ont pris en la plaza, mais à la fois, c'est très éloignante, parce que je sais que tout servait de face à l'alternativa. Et bien, et de pire plazas de toro comme c'est Madrid, en la que tous soignent de pouvoir torer, c'est content. Bon, la traduction, c'est qu'effectivement, le début de saison a été pas compliqué, mais a été exigeant, mais que finalement, après ça c'est moi qui rajoute un petit peu, c'est ce qu'on voulait ou c'est ce qu'on attendait, on a mis du temps pour arriver à cette saison juste avant l'alternative, et voilà, il dit que ces exigences-là servent à arriver à l'alternative préparée. Et après, il a rajouté Madrid, bien sûr, avec les exigences du toureau, du public et de l'arène, mais ce sont des exigences qu'il assume et qui lui servent. Bon, bonjour à toutes et à tous. Je vais poser une question un peu plus personnelle à Christian. Christian, comment toi, tu peux expliquer l'amour des Bitérois et des autres aficionados qui te suivent ? Pas de Bitérois. Bon, je, en Bécier, je me sens comme en la maison, depuis le premier moment que je suis en Bécier, j'ai senti son cariño de la famille près de l'arène, et des amis comme Manu, comme tu, comme Olivier. Et la vérité que, sincèrement, je me sens encore mieux que en la maison. Et en un futur, je voudrais aussi pouvoir partager ma vie en Bécier. Il n'a pas donné l'explication, parce que peut-être il ne la sait pas, mais il a constaté qu'effectivement, depuis sa venue à Bécier, il s'est senti rapidement soutenu et aimé de par ma famille, de par les Bitérois, et qu'il se sentait à Bécier mieux que chez lui, et que dans un futur, il aimerait rester ou au moins avoir quelque chose sur Bécier, un pied-à-terre. Donc, voilà. Deuxième question, Christiane. Quel est aujourd'hui le maestro qui t'inspire le plus ? Pues, sincerement, cojo, tengo varios espejos, toutes les figures de retoreo et les que non le sont, de tous les bebo. En ce cas, comme le maestro Castellan, la lecée que nous ailleurs en Madrid, et aussi que bebo beaucoup de Tomas, que est avec lui que je t'entrene tous les jours, et de son amour, à la tauromac, et tout. Bon, ben, il dit que, sincèrement, il prend exemple sur tous les torres, sur toutes les figures et ceux qui ne le sont pas. Et il a donné d'ailleurs comme exemple, hier, le courage de Sébastien, et le caractère qu'il a montré à Madrid. Après, il a parlé, comme on s'entraîne beaucoup ensemble, il a parlé aussi de moi. Et après, voilà, qui prend exemple sur tout le monde. Il faut prendre les qualités de chacun et l'interpréter à sa manière. Très bien. Olivier, au niveau... Alors, tu es ici avec deux casquettes. La première, en tant que ganadéro. Moi, j'ai une première question. le lundi de Pentecôte, malheureusement, le lot n'a pas pu sortir à Nîmes. Je voulais avoir ton avis, ton sentiment. On imagine la tristesse. Et puis, par rapport à ce lot, est-ce que on va pouvoir, les aficionados avaient envie de le voir, est-ce qu'on va pouvoir les voir cette année en piste ? Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Effectivement, un peu chat noir sur la ferrera de Nîmes. Voilà. Beaucoup d'orages en ce moment et, effectivement, des trombes d'eau à l'heure de la corrida ou juste avant, pour le moins. C'était un lot qui a déjà 5 ans ou 5 ans un peu avancés. Donc, c'est des taureaux qui, s'ils ne sortent pas cette année, malheureusement, on les verra en privé, quoi qu'il arrive. Mais le but, c'est de les sortir en corrida pour que, financièrement, l'élevage puisse vivre. On va être... Alors, c'est dramatique sur le moment parce qu'on ne voit pas nos taureaux. On ne les sort pas à cette ferrera de Nîmes où, il y a quand même 2 ans, on a gracié un taureau. L'an passé, il y a eu des taureaux de voile. Voilà. Les margés commencent à s'affirmer en piste, commencent à être vraiment bons et réguliers. on voulait marquer les esprits encore un coup. On ne le saura pas. On va rester... On va rester sur notre fin. Voilà. Il y a plusieurs options. Septembre, on va à la repêche en septembre à Nîmes. On arrive à la caser ailleurs parce que la saison vient tout juste de commencer. Donc, il y a peut-être des lots qui vont bouger. Voilà. Je pense que, d'ici la fin de la saison, cette corrida va sortir en France ou en Espagne. Mais pour l'instant, aucune avancée là-dessus. OK. Merci. Très bien. Merci, Olivier. Justement, je vais te poser une question qui est un petit peu plus personnelle qui est ta deuxième casquette d'un pressant. Papa a passé... Ton papa a passé 33 ans, je crois, à la tête des arènes de Béziers. Comment s'est passée la succession ? Comment tu as abordé cette suite ? Du coup, je comprends. je comprends un peu plus les cheveux blancs qu'il a. Parce qu'évidemment, c'est une place qui n'est pas compliquée, mais il faut arriver à la faire. Il faut arriver à faire un prénom. Passer derrière 33 ans où mon père a été un presse, où il a fait tous les plus grands cartels qui ont pu se faire pendant toutes ces années-là. Voilà. Moi, je voulais arriver avec... Et j'ai encore cette sensation et d'ambition et de... Pas de tourner la page, mais c'est la continuité, c'est de la rénovation et c'est se projeter aussi un petit peu plus loin. C'est pour ça que, voilà, j'ai fait le pari de mon père organiser une fériat. Eh bien, moi, je suis arrivé à faire... à ouvrir les arènes à d'autres trucs. Et également moi, parce que ce n'était pas mon métier à la base, à faire de l'événementiel sur autre chose, et notamment sur les arènes, pour faire briller les arènes et surtout pour augmenter la fréquentation de ces arènes. Donc, première année, voilà, je voulais marquer le coup. J'ai pour principe d'être arrivé à cette direction des arènes, remplir les arènes. Alors, tous les coups sont permis pour l'instant, mais je pense qu'il y en a un, au bout de deux ans déjà, qui commence à se profiler. ça va être le samedi de la fériat, où Christian va prendre l'alternative, avec ce cartel qui est avec Sébastien et Rocareil. Il y a eu 13 000 personnes à Nîmes, il y en a eu 11 000 le lendemain. Voilà, il y a... Les fériats et les corridas se redorent un petit peu le blason, parce que nos tourères sont bons, nos tauros sont bons, et la fériat attire du bon monde. Donc, voilà, cette place, elle était compliquée à prendre, mais j'espère arriver au moins à mettre 11 000 ou 12 000 personnes ce jour-là. Donc, effectivement, c'est beaucoup de travail, c'est une remise en question, et voilà, c'est gérer plein d'autres trucs qui ne sont pas que les arènes directement. C'est de la communication différente sur la corrida qui ne se faisait pas il y a 10 ans ou 15 ans. Voilà, on se réinvente. On a créé ce premier jour pour la présentation des cartels, un jour de fériat. c'est novateur, les gens ont répondu, les jeunes sont venus, une espèce de conflit de générations et de gens qui ne viennent pas qu'au taureau, mais voilà, ça fait parler et on essaye de faire des événements dans ce sens-là pour partager la fériat, partager le taureau et partager la bringue et faire vivre les arènes. Alors, justement, Olivier, comme on est entre nous, on peut tout se dire. Il y a eu des bons moments hors fériat, un festival. On a eu des journées avec Christian que Thomas a inventées. C'était des très beaux moments à l'intimité d'un torero. Il y a eu trois de très, très beaux moments. On a eu aussi une réussite avec le jour. C'est un fériat d'un jour. Pendant la présentation des cartels, M. le maire a ouvertement lancé l'idée qu'éventuellement, on pourrait avoir une deuxième fériat sur Béziers. Alors, nous, on est là, on attend, on aimerait bien. Est-ce que tu penses que c'est possible ou concrètement... Alors, tu vas... On est entre nous, tu ne vas pas tout dévoiler, mais est-ce que c'est possible d'avoir une deuxième fériat et comment sur Béziers? Alors, avec tout le tact qu'a M. le maire avec moi, il ne voulait pas lancer le truc, il me l'imposait, vu le succès de cet événement. Non, je plaisante, il me l'a suggéré fortement. J'ai senti un petit peu sa requête et surtout ce renouveau qu'on apporte. Pour commencer, je voulais féliciter Thomas et Christian pour cette... Torero d'un jour, non ? Comment tu l'as appelé, pardon ? Dans l'intimité d'un torero. Voilà, c'est les générations futures, c'est tout nouveau. Les gens se sentent proches, ils sont dans le Cahirone, 80, 100 personnes, je ne sais plus combien. Les gens viennent sentir un truc que tu ne peux pas sentir dans les gradins ou autre. de voir Christian s'entraîner comme si c'était la dernière fois qu'il voyait un taureau. Voilà, tu sens toute cette émotion qui se transpire et qui fait venir les gens aller au taureau. Ensuite, pour ta question, pour une seconde fériat, effectivement, on ne commence pas doucement, mais cette fériat d'un jour, on s'est retrouvé 3, 4 000 personnes sur le parvis des arènes le soir. On est en train de travailler pour les journées taurines, peut-être une date similaire à ce moment-là, dans le même sens que celui-là. Une fériat, économiquement, coûte très cher. Un cartel, un bon cartel, sur un jour, tu ne peux pas l'encaisser, tu ne peux pas le porter. C'est trop compliqué, économiquement. Mais par contre, on a vu à ce moment-là que cette fériat d'un jour, 4 taureaux, ça dure une heure, c'est bien fait, c'est propre, tout le monde se mouille, tout le monde s'envoie, ça a un coût différent, mais ça amène quand même du monde. Par contre, parier 200 000, 300 000 euros sur un jour ou deux jours de fériat avec une date différente, me paraît compliqué. après, si effectivement, on m'aide à monter ce genre de spectacle-là avec la mairie, avec des grosses entreprises qui vont communiquer là-dessus, qui vont nous aider, nous sponsoriser, on est fermé à rien. Mais voilà, deux jours fériat avec une corrida en costume de lumière, ça me paraît très compliqué, on est là pour changer les choses et pour essayer des trucs qui marchent ou qui ne marchent pas, ça on le verra après. Pour en revenir sur mon père qui a géré ses arènes pendant 30 ans, il a essayé une fériat en juin, ça n'a pas duré longtemps, une fériat en juillet, ça n'a pas duré longtemps non plus, il s'est recentré sur la fériat, voilà, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, sur la fériat, pareil, on a apporté les spectacles du soir qui ont fortement marché parce que pareil, c'était innovateur, les récordes, les spectacles de chevaux, la camarguez, la fériat, alors oui, on aime bringuer, mais il y a quand même des familles qui ont des enfants qui veulent sortir le soir mais qui ne peuvent pas aller s'en péguer, grossièrement, donc il faut leur proposer des spectacles. Christophe en propose pas mal mais également, on a voulu en proposer dans les arènes pour justement, pour que ces familles aillent au taureau jusqu'à 10h, 11h du soir et pouvant se promener dans la fériat et rentrer chez eux ensuite. Donc voilà, pour offrir un panel de taureau et de spectacles à peu près pour tout le monde sur les arènes. Ok, merci beaucoup. Merci Olivier. Je reviens sur ton rôle de ganadéro. Oui, garde le micro. Oh, garde le micro, garde le micro. Les margés à Madrid, c'est un rêve ou une réalité ? Je pense qu'on va faire les deux cette année. Première année, c'était un rêve et ça s'est terminé en cauchemar. Mais qui par contre, je pense que ça nous a plus fait évoluer que déçus. Alors effectivement, déçus sur les 15 premiers jours, tu redescends de trois étages. On te refuse tes taureaux. En fait, tu es invité à la Madrid, on te refuse tes taureaux parce qu'il manque 20-30 kilos alors que la présentation est là, tes taureaux sont magnifiques. Mais on est français, voilà, on paye encore quelques casseroles comme les taureurs on les a payées, on les paye encore un petit peu aussi. Là, on a la chance d'y retourner en juillet sûrement. Ce n'est pas encore fait mais en tout cas, on est invité à y aller. On a des taureaux qui sont plus gros, des taureaux qui sont plus forts. Est-ce qu'ils seront bons ? On ne sait pas, on verra dans les arènes. Mais en tout cas, on est invité à y retourner. Donc c'est une séance de rattrapage et effectivement, séance de rattrapage, il faut qu'elle passe. Il faut au moins qu'on sorte 5 taureaux en piste et qu'on prenne l'ancienneté à Madrid. Voilà, pour un élevage français, ça serait une belle revanche à notre premier échec qui nous a fait grandir parce qu'on a évolué, on a pesé nos taureaux, on a gonflé un petit peu notre sélection. Vous voyez, notre élevage évolué. Donc je pense que ça nous a plus apporté que desservi. Que desservi. Voilà, merci. Merci Olivier. Peut-être, mon cher Thomas. Tu veux me traduire ? À l'anglais. On va passer à Thomas. On va faire comme si on ne se connaissait pas. Thomas, ça fait 5 ans que tu accompagnes Christian. Ça fait 5 ans. Au fil du temps, cette relation, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui ? C'est de l'amitié, de la fraternité ? Est-ce que tu es toujours... Tu restes bien sûr professionnel, mais comment ça a évolué en 5 ans ? C'est ça, bien sûr. Ça fait 4 ans depuis mai 2019 qu'il est là. mais c'est vrai que depuis fin 2018, j'ai décidé de l'aider au début, on va dire, parce qu'en Sampicadro, je n'ai pas employé le mot apodérat. J'ai d'ailleurs du mal à l'employer, mais petit à petit, les années passent, le travail est là et les résultats aussi. Donc bon, maintenant, oui, on peut dire que je l'apodère. Mais oui, bien évidemment, c'est une relation qui est bien plus forte que ce côté professionnel dont je suis en train de parler. Ça fait 4 ans qu'il vit chez mes parents. Ça fait 4 ans qu'on se voit tous les jours, qu'on se parle de choses personnelles et de choses professionnelles. Donc, quand c'est le moment, il faut savoir aussi faire abstraction des choses, quand c'est le moment d'être pro, on l'est, les jours de corrida ou aux entraînements, ou quand on parle taureau. Mais après, oui, effectivement, c'est comme un petit frère. Je connais sa famille aussi, ça aussi, c'est important. Il connaît la mienne, mais moi aussi, je connais la sienne. Je suis toujours très bien reçu. Donc oui, c'est un côté fraternel, je dirais. On va enchaîner sur la seconde. Magali, la seconde. Je pense que tout le monde est unanime pour reconnaître que le costume d'Apoderado de Thomas lui va à merveille. Est-ce que le costume d'Apoderero ne te manque pas ? Il ne me manque pas. Il peut me manquer, mais j'ai eu le coup de corne que j'ai eu. Ma carrière était aussi, honnêtement, en déclin, c'était difficile en étant matador d'Apoderero. Et bon, j'ai eu certaines qualités comme Torero, mais il me manquait le courage, justement, qu'à Christian. pour être figura del Torero. Et plus que du costume, je rêvais d'être figura et je sais que je n'en avais pas les capacités. Il manquait ce quelque chose. Donc, honnêtement, le costume de lumière en soi ne me manque pas. Et par contre, oui, quand j'ai envie de torer, la dernière fois, j'ai tienté une vache chez Olivier. de temps en temps, je torerai un festival quand il y a une occasion. Donc, torer me manque, le costume, non. Mais, effectivement, la casquette d'Apoderado, disons, était quelque chose qui me plaisait. J'avais déjà réfléchi à ce plan B, même quand je torais ou dans des moments plus difficiles de ma carrière où tu as du mal à te voir en figure. J'avais quand même ce côté d'entraîner, d'enseigner, de manager qui était toujours en moi. Donc, je suis très satisfait de ma vie actuelle et je pense que je suis à ma place. Et lui, à la sienne. Pour ajouter ce petit moment qu'il a survolé facilement, je pense qu'il a, avec cette vache qui n'était pas qu'une vache, qui était une grande vache et qui a été torré par un grand torer ce jour-là, c'est les moments de camp qu'on appelle et qu'on aime tant et qui nous fusionnent et qu'on cherche. Là, cette année, ils sont arrivés à ce moment-là avec Thomas parce que Christian voulait piquer. Thomas a dit je vais rester là, le petit, on ne sait pas trop. Donc, le petit jeune n'a pas pu torré cette vache. Thomas est sorti et là, le temps s'est arrêté et Thomas a sorti, je ne sais pas, c'est les 5 ans ou les 10 ans qu'il a passé sans torré qui sont sortis à ce moment-là et c'est là où on a senti toute l'entraigue qu'il avait encore à l'intérieur de lui qui sont sortis à ce moment-là et c'était un moment magique qu'on aimerait en voir encore très souvent. Merci. Alors moi, je reviens sur Christian. Christian, alors là, tu es là, tout à l'heure tu vas torré, on sait que tu as une grosse préparation, tu enchaînes les noviades. Tu vas, alors certainement, on espère tous être l'un des triomphateurs des noviéros de Madrid, on attend, nous on peut espérer en tout cas, c'est dans les, on espère, ça serait une noviade de triomphateurs le 25 juin. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'événements, beaucoup de premières choses, tu as fait ta présentation à Madrid, tu as ton alternative dans deux mois à Béziers, deux mois et demi. Ma question, c'est, est-ce que tu arrives malgré ta pression, ton, 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 ton intrigue, enfin, ton côté torré à réaliser et à profiter de ce moment de noviéros où tu vas prendre ta despedie de noviéros au mois d'août, peut-être, ouais, on verra, voilà, voilà, est-ce que tu arrives à avoir un peu de recul, je ne sais pas si tu comprends, ton mot t'arriveras à traduire, est-ce que tu arrives à avoir un peu de recul pour, alors même si, bien sûr, l'humilité est là, même avec nous, on sait que ce n'est pas arrivé, mais par contre, on peut quand même profiter et de voir ce qui t'arrive également, parce que c'est quand même un rêve d'enfant passer son, son alternative dans les arènes de Béziers, première catégorie, qui sont tes arènes maintenant avec un quartet de luxe, Sébastien Castellet et Rocaré, est-ce que tu arrives à réaliser tout ça en fait aujourd'hui là, qu'est-ce que tu te dis, vraiment, dis-nous un petit peu ton sentiment par rapport à tout ça. Comme je venais à parler avec José, le père de Thomas, quand nous avons grandes dates, comme il y a Madrid ou maintenant c'est l'alternativa, c'est-à-dire, ils arrivent et ne sont pas en tout cas. Quand tu te dis, dans le patio de cuadril et en fait en fait, ça m'a passé avec Madrid. Donc, parlons de l'alternativa, première, il faut penser ère à l'heure, c'est-à-dire une heure très importante, ce moment-là m'emmouillé, ça me fait une illusion de pouvoir c'est l'arrivée. C'est-à-dire ... que c'est-à-dire où Tomás perde la vie, où Tomás et je pense que son sa sonidat va être un moment très important pour moi et pour les aficionés. Donc, bien, je pense à la fin de la fin et ça se verra. C'est tellement difficile dans ce métier d'arriver à voir les dates qu'il a qu'effectivement quand on nous l'annonce on a toujours un moment d'euphorie et donc oui il réalise et il en profite mais après effectivement il faut penser taureau à taureau noviade à noviade parce qu'on ne sait jamais déjà si on peut arriver à cette date-là et dans le chemin que nous on est il faut triompher tous les jours donc il profite des bonnes nouvelles c'est normal il le réalise aussi mais après la concentration de noviade en noviade comme Moglio par exemple aujourd'hui où il disait justement où j'avais failli perdre la vie à bientôt 6 ans c'est aussi important pour lui d'y être et voilà. Moi j'ai une autre question Christian par rapport justement aujourd'hui à Moglio là ce matin tu es avec nous on partage un bon moment comment tu te prises prépare j'allais dire artistiquement 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 uniquement par exemple à Moglio aujourd'hui ou à une autre par exemple à Madrid on peut parler de Madrid comment tu arrives à te conditionner artistiquement qu'est-ce que tu veux est-ce que tu veux faire passer un message est-ce que tu veux transmettre est-ce que tu veux faire transmettre un message de courage d'art j'aimerais avoir ta préparation en fait ou alors je pense que tu vas me dire mais est-ce que je pense que c'est le taureau qui conditionne ton inspiration d'artiste quand il rentre en piste est-ce que tu as préparé quelque chose ou comment ça comment ça se passe t'as compris bien artistique tu faena comment tu faena et mais en le moment tu dis avant 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 écoute tu que tu veux montrer le même jour ou le même jour ou le même jour pensant en la novillade bueno pensant en la novillade artistique je pense que tous les artistes deviennent avoir en la tripe en el que inspirer y expresar yo como bien sabéis no soy un chico de muchas palabras prefiero guardarme un poco las cosas y luego en la plaza cuando tengo la oportunidad de poder te regalar las investidas que te regala un toro bravo pues ahí me vacio y no hay mejor sensación que irse al hotel sabiendo que he cazado todo de ti effectivement il dit que comme tout artiste il veut transmettre un message un message qu'il a au fond de ses tripes et il dit qu'il est un garçon qui ne parle pas beaucoup et qui garde souvent les sentiments pour lui et c'est à ce moment là qu'il arrive le mieux à s'exprimer et effectivement quand un toro bravo te donne sa bravoure te permet à toi aussi de te vider de tes sentiments et de pouvoir les exprimer à 100% une question pour Christian quand tu quand tu sors des arènes de Madrid quand tu sors de Madrid quel est ton ton ressentiment tu en Madrid tout le monde avait beaucoup de nerveux pour pouvoir pister cette arena les jours avant je me souviens que j'avais une pression forte, je ne savais pas les choses mais une fois que je suis du hotel le même jour de Madrid j'ai eu me sentais super bien tous ces nerveux et ces problèmes ont disparu et j'ai eu l'ai disfruté toute la nuit à pesar de que ce n'était pas facile j'ai aussi j'ai eu l'ai disfruté et j'ai eu de Madrid j'ai eu envie de pouvoir revenir de nouveau il dit que Madrid effectivement ça lui a causé une pression qu'il n'avait pas connue il rêvait il rêvait de torrer dans cette arène depuis toujours et cette pression 2-3 jours avant où il supportait pas grand chose il a eu vraiment il a ressenti à la différence de bien autrefois mais après que le jour de la Noviade dès le matin il se sentait mieux la pression était partie il a profité de l'hôtel jusqu'aux arènes du passé haut après la Noviade elle a été ce qu'elle était et quand il en est sorti il pensait déjà à son retour à pouvoir y retourner je veux rebondir Thomas sur tes paroles que tu as eu pour Christian tout à l'heure sur cette fraternité qui aujourd'hui bien sûr existe une question est-ce que c'est l'apoderado qui fait le torero ou est-ce que c'est le torero qui fait l'apoderado non mais ça de toute façon je le dis toujours il n'y a pas de grands apoderados il y a surtout des grands toreros et après il y a des bons ou des mauvais apoderados c'est-à-dire que si ton torero fait de belles choses et que toi en tant qu'apoderado tu n'es pas capable de le transmettre ou de le vendre tu ne fais pas bien ton travail et dans le sens inverse si tu es capable de le faire tu deviens un bon apoderado après ta question est intéressante dans mon cas je n'ai rien créé mais effectivement j'ai aidé à être le torero qu'il est aujourd'hui mais là on ne parlerait pas de l'apoderado on parlerait plutôt du côté enseignement maestro ou directeur artistique donc effectivement le directeur artistique peut créer entre guillemets un torero mais le torero finit par créer peut-être l'apoderado voilà ça dépend des moments ça dépend des moments est-ce que parmi je vois qu'il y a des mains qui se lèvent vous avez envie de poser les questions oui effectivement avant peut-être est-ce qu'on peut demander à Olivier de parler un peu plus précisément des cartels d'affaires bien sûr Christophe avec plaisir effectivement on est je suis très heureux de présenter et en plus Christian à ce quartel là du premier jour où on espère on espère être pas loin du plein franchement on a tous les on a tous les feux qui sont ouverts très heureux de présenter l'alternative de Christian avec les deux plus grands torrents du moment et Sébastien de par sa carrière et son retour tonitruant qui continue à torrer un taureau avec deux conades de 20 cm dans la cuisse sans se regarder et Erocaré qui est le torrent incontesté et qui me rappelle un petit peu Sébastien à ses débuts qui sur chaque au taureau montrait au taureau qu'il en avait peut-être plus que lui et Christian qui va arriver et qui va aller titiller aux deux où il va falloir qu'il dise oh le petit on l'a juste dans le rétro je pense que ça va être une belle corrida qui va être très intéressante avec de gros challenges ils vont pas se faire de cadeaux Sébastien va vouloir montrer à Erocaré que c'est le papa et Christian va vouloir leur montrer que c'est le meilleur donc ça va être une très belle corrida ensuite alors quand on fait les cartels il y a toujours une part de chance il s'avère que la corrida de Santiago et donc la corrida de l'alternative à Randia a triompher avec Sébastien à Madrid le lendemain il y aura les taureaux de Santiago qui ont formé en partie mon élevage a sorti une grande corrida à Madrid avec ça il y a Daniel Luque qui fait une grande saison encore Juan Leal qui est là qui s'il tue à Nîmes ils sortent par la grande porte et Léa qui va venir compléter ce cartel je pense que ce cartel est très bon apporte à tout le monde ensuite il va y avoir il y a la Noviade qui va être très intéressante mais c'est la Noviade c'est le mardi pardon je vous le dis dans le désordre parce que j'y pense parce que voilà il va y avoir la compétence entre l'Alo et le petit Solal où pareil ils vont vouloir ne pas se regarder et se faire une concurrence hors pair avec des novios de chez moi qui sont très forts et qui vont être très puissants qui devraient donner une très belle Noviade justement au niveau de ces deux jeunes qui sont prêts maintenant pour affronter des vrais novios gros, bons et ronds voilà cette Noviade va être très belle ensuite le lundi il y aura la Corrida de Marger qui pour l'instant à Béziers on touche du bois et encore légitime et quasiment très très bonne et meilleure quasiment année après année où on a pris peut-être à part l'an passé au mur pour une fois nous a volé le prix mais c'est de bonne guerre voilà on est chez nous et pareil on veut montrer le meilleur de notre élevage avec nos trois petits français du moment qui vont pareil ils sont amis en dehors des arènes mais là ils vont être impitoyables les uns envers les autres Adrien Salin qui a triomphé de partout l'an passé le petit Rafi pareil et le petit Charles qui est chez lui qui va dire aux deux autres vous allez pas nous bousculer comme ça donc voilà on essaye de monter des cartels en fonction un petit peu de la concurrence qu'il va y avoir pour que la corrida soit belle puissante et avec de l'émotion et en parlant d'émotion on va finir avec les murs le lendemain le mardi le mardi 15 août qui viennent à Béziers depuis la nuit des temps ils venaient ça a été une des meilleures corrida et des plus grandes affluences à Béziers et là ils reviennent dans le match avec l'an passé une grande corrida un scrivain qui va les torer et les affronter qui a triomphé à Séville enfin voilà on a eu une bonne présentation des cartels mais un facteur chance important puisqu'on se retrouve avec les grands triomfacteurs de cette année pour l'instant de Séville et Madrid que ce soit Toro Torero il y aura aussi Ruben Pinard qui a triomphé l'an passé avec les murs et Alberto Lamelas qui a les dents qui touche le parquet pour pour vouloir revenir à Béziers donc voilà je pense que de notre côté côté présentation on a fait le job pour ces cartels maintenant il y a le facteur réel et réalité sur le moment puisque c'est un spectacle vivant donc on s'adapte au moment de ce qui se passe et c'est là où les surprises je pense vont être très bonnes pour cette inférieure c'est bon Christophe des questions merci bonjour Thomas je voulais savoir si tu continueras à être l'apoderado de Christian après l'alternative et je voulais savoir si dans l'école Torine il y avait d'autres jeunes qui pourraient suivre les traces de Christian effectivement l'apoderado j'espère l'être longtemps de Christian je pense que c'est un torero qui a une carrière il a tout pour devenir figura del torero après la suerte est importante dans la vie comme dans les arènes mais effectivement mon projet j'ai grandi aussi pour revenir à ce qu'a dit Fred en tant qu'apoderado à côté de lui et oui je me sens en capacité de mener la carrière d'un matador d'ailleurs quand j'ai commencé à apodérer Christian moi j'ai toujours voulu commencer depuis le début pour apprendre c'est pour ça que j'ai pris un jeune si jeune je voulais pas brûler des étapes j'ai voulu apprendre depuis la Sampicador et j'ai eu 4 ans de de formation je crois que je m'en suis pas mal sorti et oui j'espère continuer longtemps voilà ah et les jeunes de l'école tourine l'école tourine c'est on a un petit de 10 ans Pablo qui nous qui nous fait des merveilles il a une affichement incroyable il sort devant des vaches il reste quieto c'est quelque chose qui qui nous stimule et à moi en tant que professeur c'est évident il y a le petit Esteban qui est là-haut qui a montré qui a montré aussi qui a montré pas mal de courage il est sorti de seconde souvent chez Olivier et on croit en lui on croit en lui après on a Charles actuellement qui est Louis Torres qui fait des choses pas mal donc de là à dire je vois une future figura del Torreo ça serait ça serait précipité on a des jeunes qui ont envie d'être Torero qui ont envie d'être Matado Toro et moi je suis là pour enseigner tout ce que je sais et effectivement l'école Torino a des bons jeunes et mis à part les trois que j'ai dit même si le petit est de 10 ans les trois qui ont de l'ambition disons à côté de ça on a des jeunes des aficionnaires de pratico et d'autres qui ne souhaitent pas être figuras mais qui ont l'amour de la profession et qui font la joie de l'école Torino aussi Madame je ne veux pas poser une question je voudrais apporter une réponse enfin ma réponse à la première question de Fred sur l'engouement des Bitérois pour Christian moi je pense que pourquoi les Bitérois suivent Christian parce que Christian s'est allé au devant des Bitérois et ça on l'a vérifié des millions de fois chaque fois qu'on le sollicite il est là il vient vers nous il refuse pas de nous embrasser même les vieilles il est toujours présent avec Thomas bien sûr et donc ça je trouve que c'est très important pour des aficionnaires et pour des clubs Torin et donc je voudrais le remercier en public de ce comportement une question pour Olivier quand avez-vous pris la décision de donner l'alternative de permettre à Christian de passer son alternative quelle a été la réaction de vos deux associés Sébastien Castella et Simon Casas et puis aussi la réaction des deux autres protagonistes c'est à dire Sébastien Castella est recarré alors franchement sans me passer par eux c'est quelque chose que j'avais très clair déjà dans la tête de ce premier cartel de figots ensuite je me suis permis d'en parler avec Thomas mais les connaissant et les voyant faire et voyant l'évolution qu'avait Christian pour moi il était limpide je vais pas dire de faire le cartel autour de lui mais pour moi il était limpide d'avoir Sébastien parce qu'il revient il y a Christian qui arrive et il y a Rocaré qui est le meilleur et je voulais le meilleur pour ces trois là en fait et surtout pour lui pour marquer l'impact et pour que ce soit une grande corrida pour une alternative qui est un tournant dans sa vie dans sa carrière je vais pas vous dire que ça coulait de sauce pour moi mais pas loin et en tout cas quand j'en ai parlé à mes associés qui sont Sébastien et Simon m'ont absolument rien dit et au contraire on trouvait que c'était un cartel très intéressant donc sans discussion l'ont approuvé de suite et voilà ensuite on en a fait part à Thomas et à Christian évidemment mais voilà c'était ça devait se faire comme ça c'était pas écrit mais pas loin pardon les toreros comment alors les figures en fait alors évidemment j'ai beaucoup plus de discussions avec Sébastien où pareil on parlait de ce gros cartel qu'on voulait faire pour lui et pour Bézier quand il m'a demandé je dis pour moi ton retour et Christian qui s'impose à Bézier maintenant qui est quasiment de Bézier et je trouve que la rencontre est belle c'est un petit peu la passation de pouvoir entre les deux aussi et donc non non il me l'a approuvé de suite une autre question du public tout en étant conscient du côté économique de la tauromachie je souhaiterais en tant qu'affectionnado que Bézier garde son ADN c'est à dire avec la corrida de marché la corrida de Miura je ne suis pas un intégriste de WIC mais je pense que nous ne devons pas devenir un immeubis ou un arleter je souhaiterais que Bézier reste c'est Bézier et donc je vous fais confiance vous êtes au serré ? non je ne peux pas non évidemment je alors je je suis quand même un bitérois je suis bitérois j'ai repris ces arènes je suis né dedans et j'ai quand même cette identité bitéroise et je je connais les clubs terroins et les aficionnades de Bézier je transpire un petit peu ce qu'ils sont au final puisque j'ai trempé là-dedans depuis tout petit évidemment pour moi il est le début de l'association avec Simon Casas n'était pas de faire un copier-coller de Nîmes puisque Bézier n'est pas Nîmes et vice-versa et il faut garder chaque chaque catégorie à sa ville et effectivement ma bagarre était pour Bézier oui je vais à Nîmes tout ça mais ce que je ressens à Bézier reste à Bézier par contre le jour où malheureusement on a essayé les Victorines on a essayé ces corridas un petit peu un petit peu plus spectaculaire sur le taureau comme on dit les Victorines sont passées à travers les entrées étaient très petites la corrida de Marger pour l'instant elle marche mais le jour où une année elle va se casser la gueule et la seconde année elle va faire pareil on prendra notre élevage même si c'est le mien je ne veux pas l'imposer je veux qu'il y soit parce qu'il le mérite les murs imaginez les murs la relation familiale que mon père qui a créé avec eux et qui moi ensuite fait pareil avec le petit Edouardo 40 ans 50 ans de relation avec ces gens mon père leur a mis un carton rouge en les laissant sur la touche pendant plus de X années alors oui certes il y avait les pedras qui ont un petit peu comblé ce trou et pour moi c'est un excellent élevage mais on essaye de faire les choses en fonction de la qualité des taureaux et non pas par affinité que ce soit et on vous le prouve avec le Marger ou avec les murs puisque je vous dis mon père est intime avec eux les amis dehors pendant je ne sais pas 4 ans 5 ans ou je ne sais plus combien mais dès qu'on a senti qu'il pouvait revenir on l'a fait et bon c'était une grande corrida bon ça s'est ça s'est passé comme ça donc ils remettent un pied à Béziers mais en tout cas ne vous inquiétez pas je travaille dans ce sens là pour essayer de garder cette identité taurine de deux corrida tauristes et deux tauriristes comme on peut appeler même si on peut pousser le bouchon un petit peu loin si un jour les margers peuvent rentrer dans des cartels de Rocaré Castella et Christian Pallero c'est quelque chose que je ferai pour changer un petit peu les codes changer un petit peu les lignes mais voilà on ne fera pas on ne fera pas du Nîmes ou on ne fera pas autre chose est-ce qu'il y a d'autres questions n'hésitez pas effectivement moi je rebondis sur cette corrida tauriste l'émotion c'est le taureau qui va procurer les taureurs sans taureau ils peuvent rien faire donc effectivement c'est important de conserver cette émotion avec ces taureaux je n'ai pas répondu pour la partie économique qui est quand même importante ces corrida touristes l'an passé les murs ont fait 5500 entrées payantes il y a 20 ans ils faisaient 10 000 11 000 personnes la corrida de Christian Sébastien et Roccareil va arriver entre entre 10 et 12 500 places donc c'est quasiment la moitié alors effectivement on aime les taureaux mais il faut arriver à jongler à mettre des taureaux et à faire des cartels en fonction que des stars puissent les prendre pour justement dépasser ce rang de 4000 5000 personnes mais quand on a de bons résultats donc l'an passé je peux vous garantir que cette année la billetterie parlera que les murs on sera plus près des 6000 que des 5000 personnes donc en travaillant des spectacles comme ça avec des taureaux avec des corrida touristes pardon mais il ne faut pas oublier le côté financier que dès qu'on met les figures on passe plus on double quasiment on double la capacité des arènes donc il y a un compromis entre ces deux choix à faire Quelques mots de Michel Héraille adjoint au maire chargé de la tour en machine adjoint au maire de Béziers qui nous fait le plaisir d'être avec nous Merci d'abord je voudrais remercier Christian d'être venu ici aujourd'hui parce que il fallait que tu saches que Béziers t'a adopté autrement dit tu es un bitéroi de coeur ça c'est le premier point le second point je voudrais dire que ce garçon dans 5 heures va travailler parce que c'est son boulot quand même dans son boulot dans 5 heures il est en moguio face à des taureaux et il faut lui laisser le temps de se préparer et la dernière image que je voudrais garder je voudrais que nous gardions tous c'est la suivante c'est que le samedi 11 août en fin de l'après-midi un bitéroi de coeur va être adoubé par un bitéroi de naissance à l'espèce de Sébastien je crois que c'est l'image qu'il nous faut garder parce que c'est important Béziers c'est un vivier de taureaux c'est sous la haute autorité de ce garçon qui est un excellent professeur je crois Béziers c'est une ville taurine le maire encore une fois l'a répété même si lui est personnellement pas favorable à la Corrida mais encore une fois c'est le maire qui parlait l'édile de notre ville qui parle en disant pour Béziers il faut que la Corrida vive à Béziers à travers les arènes à travers évidemment Olivier qui est là qui s'en occupe merveilleusement bien qui les a ressuscités en quelque sorte Olivier je parle sous votre contrôle d'accord alors encore une fois rendez-vous le samedi 11 août en fin de l'après-midi pour l'alternative de ce garçon 12 août pardon 12 août excusez-moi c'est Bernard qui m'a induit en erreur c'est lui qui m'a induit en erreur il m'a dit 11 août 12 août c'est la première Corrida de la ferrière voilà merci encore une fois à toi et puis ok voilà merci à tous et à toutes d'avoir été présents je crois que quand on aime les taureaux et les toreros vivre l'heure que l'on vient de passer ce matin c'est la première Corrida c'est la première Corrida